L'armée rwandaise soutiendrait des rebelles à l'est de la RDC et serait même directement intervenue dans le pays, et ce depuis novembre 2021. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'ONU transmis au Conseil de sécurité. Les experts à l'origine de cette enquête indiquent que Kigali a également fourni des renforts de troupes au M23 pour des opérations spécifiques, notamment pour s'emparer de villes et de zones stratégiques. C'est le cas par exemple de la ville de Bounagana, dans le nord Kivu, située à la frontière ougandaise. Elle a été prise par le M23 après des affrontements mi-juin. Des images de drones fournies par la MONUSCO ainsi que des vidéos et des témoignages établissent la présence de l'armée rwandaise et du transfert de son équipement au M23 dans et autour de la ville la veille et le jour de l'attaque. Le M23 est un ancien groupe rebelle à dominants Tutsis qui a été vaincu en 2013, mais qui a repris les armes fin 2021. Il reproche à Kinshasa de ne pas avoir respecté un accord sur la démobilisation de ses combattants. Depuis plusieurs mois, Kinshasa accuse Kigali de soutenir ses rebelles, tandis que le Rwanda n'a cessé de démentir son implication, une situation qui a été source de tensions entre les deux pays. Ce sont les armées de la République démocratique du Congo par rapport...